Solution de secours ? Une idée qui est plane toujours au-dessus du camp de droite pour les élections présidentielles de 2022 qui continue de se rapprocher sans candidat clairement en tête. Toujours d'après l'entourage de Nicolas Sarkozy, à partir du moment où il n'y a pas d'évidence sur un candidat, il ne faut pas balayer la primaire d'un revers de main. Le soutien de Nicolas Sarkozy pour cette méthode qui est fait certains candidats peut être surprenant puisque, en 2016, s'y esti à cause d'une primaire de droite qu'il a été évincé. Confronté à d'autres candidats solides, Nicolas Sarkozy a manqué les qualifications au second tour en se positionnant troisième, derrière François Fillon et Alain Juppé. Il n'avait récolté qu'un peu plus de 20% des voix des 4,4 millions d'électeurs tandis qu'Alain Juppé avait atteint un peu plus de 33% et François Fillon 44%. Au terme du second tour de cette primaire française de la droite et du centre, s'y esti François Fillon qui est sorti vainqueur et qui s'est donc présenté aux présidentielles de 2017 lors desquelles il a perdu face à Emmanuel Macron. Une primaire inévitable ? RTL rapporte que les proches de Nicolas Sarkozy sont également des visques pour départager les candidats de droite pour les présidentielles de 2022, une primaire est inévitable. Et si la primaire est mise en place, l'inquiétude pourrait pointer le bout de son nez pour certains, notamment pour Xavier Bertrand qui fait cavalier seul. Malgré une bonne position dans les sondages, ce membre du parti Les Républicains qui a annoncé sa candidature en mars 2021 reste face à d'autres candidats légitimes, notamment Valérie Pécresse. Cette dernière s'est d'ailleurs prononcée en faveur d'une primaire de droite malgré les propos de Xavier Bertrand qui redoute une division au sein de la droite causée par une primaire, et qui déclarait il y a peu, selon Le Monde, qu'il a une responsabilité particulière, de, de conduire ce rassemblement. C'est parti ! C'est parti !